Bonjour et bienvenue à tous. La communauté Apogé TV s'agrandit au jour le jour avec de nouveaux abonnés et celui qui fait ses premiers pas aujourd'hui dans la famille, c'est bien Sheik Nabelem. Merci et bonne arrivée à toi cher ami. La fin du France EFA a été actée par le gouvernement français en Conseil des ministres ce mercredi 20 mai. Même si cette décision est considérée comme un bon départ, l'un des points les plus sensibles du dossier, à savoir la parité entre l'écho et l'euro, reste en suspens. Restez avec nous, on en parle dans cette vidéo. Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour. Apogé TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobaser. La question de la suppression du France EFA était devenue comme une épine dans les souliers de l'exécutif français. De François Hollande à Emmanuel Macron, la pilule n'a jamais été facile à avaler. Comme on le dit dans le jargon politique, aucune indépendance ne se donne, elle s'arrache. La fin de la monnaie des colonies françaises d'Afrique résonne comme une victoire historique pour une jeunesse panafricaine pour qui le France EFA a été considéré comme le symbole d'une emprise coloniale. Et pire, comme la marque de l'hégémonie des puissances occidentales sur leur colonie d'hier, devenu aujourd'hui des états indépendants. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. Et il résulte d'un accord de coopération monétaire qui avait été signé le 21 décembre dernier entre le président de la République Emmanuel Macron et les gouvernements des états membres de l'Union monétaire ouest africaine. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire, en décembre dernier donc, et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Je le cite, l'occasion d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune, alors que cette monnaie, je le cite encore, cristallisait de nombreuses critiques et de nombreux débats sur la présence de la France en Afrique. Cette réforme a donc vocation à établir une plus grande intégration régionale et elle appelle trois évolutions majeures. La première évolution, c'est le changement de nom de la monnaie, puisque le CFA n'existera bientôt plus et sera remplacé par l'écho. Sans doute également une évolution majeure qui était sans doute l'une des plus attendues de la part des pays concernés, la fin de la centralisation des réserves de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français et la BCEAO pourra désormais placer ses réserves où elle le souhaite. Et enfin, troisième évolution majeure, le retrait de la France des instances de gouvernance dans lequel elle était présente et en particulier de la présence du ministre français des Finances dans ses instances de gouvernance. Cet accord de coopération préserve évidemment la parité fixe de la monnaie commune des États de l'Afrique de l'Ouest avec l'euro et le soutien apporté par la garantie financière de la France. C'est donc sur de nouvelles bases que la coopération entre la France et les États de l'UEMOA pourra désormais se construire. S'il y a une chose dont les détracteurs du franc CFA devraient se réjouir et qui peut être considérés comme un acquis important, c'est bien la fin de la centralisation des réserves de change des États membres de l'UEMOA auprès du Trésor français. Cependant reste la question de la parité qui demeure inchangée entre la future monnaie éco et l'euro. L'idéal pour les pays de la zone franc serait d'avoir un taux de change flexible avec la monnaie européenne. Joyeux partisan de la parité fixe, le président ivoirien Alassane Ouattara a toujours soutenu Mordicus l'utilité de ce régime de change avec l'euro. Lui qui au départ était farouchement opposé à la disparition du franc CFA et qui finalement s'est retracté comme par enchantement. Il était l'héritage en effet d'un système historique et il était perçu comme les vestiges d'une France-Afrique. Ils veulent la stabilité. Et la stabilité se construit en évitant l'instabilité monétaire. Et donc l'idée d'avoir justement cette convertibilité et de demander à la France tout en sortant de rester un garant me paraît être un choix d'équilibre que nous avons trouvé ensemble. Je voudrais signaler que le taux d'échange fixe, certains en font une préoccupation, mais je trouve que cela a été une bonne chose. Ayant été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique moi-même, si nous n'avions pas eu la parité fixe par rapport à l'euro, je crois que nous serions un pays d'inflation, comme de nombreux pays en Afrique de l'Ouest, et sur le continent et dans le monde. Voyez-vous, je vois de nombreux pays où l'inflation est de 100% ou de 1 000%, quelques fois même par jour, mais nous n'avons pas eu cela. et cela a protégé les Africains, en tout cas les pays dont nous parlons. Donc je considère que c'est un choix en toute liberté et je veux signaler que de très grands pays producteurs de pétrole, ayant des réserves de milliers, de milliards, tels que l'Arabie saoudite, ont une parité fixe avec le dollar. Il y a au moins une quarantaine de pays dans le monde qui ont des parités fixes avec des monnaies telles que le dollar, l'euro ou d'autres monnaies. En deuxième lieu, en ce qui concerne la garantie, nous, nous nous réjouissons de l'accord du président Macron parce que la France n'était pas obligée de nous donner cette garantie, mais en attendant la mise en place de l'euro, nous voulons éviter des spéculations et des fuites de capitaux et nous assurer que tout ça se fait par étapes pour que nous soyons donc maîtres de notre politique monétaire et que nous puissions faire en sorte que nous sommes en mesure d'augmenter nos réserves de change, y compris l'accumulation d'un stock d'or et qu'avec le temps, quand l'écho sera fonctionnel, évidemment, donc il appartiendra aux chefs d'État de tous les pays qui seront membres de l'écho à ce moment-là de prendre une décision. Donc je suis totalement heureux de faire cette annonce à Abidjan. ça c'est parti ! Sous-titrage ST' 501